Hello, bienvenue sur Captain Genie. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre les vidéos story que l'on poste sur Instagram et les vidéos reels que l'on poste sur Instagram. Vous êtes prêts ? Partis ? Donc même si les reels sont apparus il y a quand même déjà quelques temps maintenant, en fait, on se rend vraiment compte d'un point de vue entrepreneurial de le bénéfice et vraiment ce que l'on peut en tirer de ce format. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui comprennent qu'il est un petit peu incontournable d'ajouter les reels à leur plan de marketing de contenu. Mais ça peut être un peu confus. Est-ce que je fais des stories ? Est-ce que je fais des reels ? C'est quoi la différence ? Donc on va voir ça maintenant ensemble. Bon déjà, pas de problème, vous pouvez les trouver tous les deux sur Instagram. Les stories par contre, elles durent seulement 24 heures. À mon avis, ça vous le savez. Et en fait, ça va vraiment être ça la différence. Les stories ne durent que 24 heures, à moins que justement vous les mettiez dans les stories à la une. Et elles vont plutôt faire office de narration, des coulisses de votre business, de votre quotidien. Contrairement aux reels qui vont être aussi sur un format court, mais qui eux perdurent puisqu'ils rentrent et dans votre flux d'actualité et qu'ils ont eux-mêmes leur section reels. Et c'est là que c'est important puisque les reels peuvent être consultés à tout moment et être donc des postes, des publications permanentes. Et on rajouterait même la petite couche en disant que les reels, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils peuvent même apparaître dans le flux de l'explorateur. Contrairement aux stories. Les stories, vous pouvez mettre tous les hashtags que vous voulez, ils ne s'afficheront pas dans l'explorateur. Alors que les reels, oui. Donc les reels sont bien un autre format, au même titre qu'un post, un carousel, une vidéo, une IGTV. Et maintenant, c'est un nouveau format. Alors après, la différence, ça va porter sur l'exécution. Bon, c'est assez similaire. On peut rajouter du texte, de la musique, on peut rajouter des GIF animés. Jusque là, on pourrait croire que finalement, une fois qu'on a publié, enfin créé un reels, on pourrait très bien le poster en story. Sauf qu'en fait, la vraie différence ne repose pas sur l'exécution de comment on crée le reels ou la story, mais bien sur l'essence d'un reels. Et c'est là qu'est vraiment toute la différence. Les stories, elles sont d'une durée courte de 15 secondes et généralement sont utilisées, comme je l'expliquais, pour la narration, pour raconter des histoires. Donc, il est assez évident qu'en 15 secondes, on n'a pas toujours le temps et on voit apparaître alors des histoires qui vont durer 1, 2, 3, 4, 5, voire plus stories. D'accord ? Donc, de 1 au 5, voire plus, on a une histoire complète. Alors que les reels, on reste sur un format 15 secondes ou 30 secondes seulement pour communiquer un message de façon assez concise, rapidement et voire aussi plutôt créatif. Donc, faire un reels n'est pas du tout la même façon créative que de faire une story. En fait, un reels, on va vraiment réfléchir à une histoire en 15 secondes pour parler soit de votre entreprise, de vos produits ou d'un sujet qui concerne votre cible. Et là, on va vraiment essayer d'y mettre sa touche créative pour marquer les esprits. Après, comme je le disais, la différence va reposer sur la découvrabilité. C'est-à-dire, en effet, comme je vous le disais, les reels sont dans l'explorateur, contrairement aux stories qui, mises à part en story à la une, ne pourront pas être vues plus tard. Et comme les reels vont dans ce fameux explorateur, qui va être bien sûr proposé à votre cible en fonction de leur sorte d'intérêt, de la notoriété du reels, de l'algorithme qui considère qu'il est utile, plus-value, les hashtags, etc. Donc là, ce n'est pas un cours sur le référencement de vos publications sur Instagram. Mais grâce à ça, ça va vous donner encore un moyen d'étendre la couverture et donc de gagner potentiellement visibilité. En fait, de vous faire découvrir au-delà de votre compte et de votre profil Instagram. Alors que les stories, bon, eh bien, c'est une fois que les personnes vous ont déjà reconnues. Donc, on est plutôt sur un mode de conversion dans le cycle d'achat. Alors que le reels est en période de découverte. Et ensuite, la dernière différence, ça va être le partage. C'est assez difficile de partager une story. À moins d'être soi-même tagué dans la story de quelqu'un d'autre, eh bien, on ne va pas prendre un screenshot ou enregistrer si c'est une vidéo pour pouvoir partager la story de quelqu'un. On voit rarement ce format le se faire. C'est quelque chose qui ne se pratique pas. Contrairement au reels, ce qu'on peut sans problème partager, soit au sein d'une publication permanente dans son feed ou alors, en effet, en story. Et encore une fois ici, on amène à un autre niveau la découvrabilité de votre profil via d'autres personnes qui vont partager votre contenu. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair la différence entre les stories et les reels où vous comprenez bien que ce sont vraiment deux choses finalement extrêmement différentes. et mettez-moi en commentaire s'il vous plaît qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez faire des reels ou est-ce que vous préférez faire des stories ? Ou peut-être les deux. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt pour d'autres sujets. Salut ! Sous-titrage ST' 501